Le château Aujourd'hui, Peppa et Georges vont aller visiter un château. Qu'est-ce qu'il y a à faire au château, maman? Laisse-moi jeter un oeil au guide touristique. Est-ce que ça va être chouette ou est-ce que ça va être ennuyeux? Ça va être chouette. On va voir des chevaliers en armure. Georges aime bien les chevaliers en armure. On ne sait jamais, Georges. Peut-être verrons-nous aussi un dragon. Tu veux dire un faux dragon, Papa Pig? Maman a raison. Les dragons, ça n'existe pas, tu sais. À part dans les livres de contes. Peppa et sa famille sont arrivés au château. Bienvenue au château. Nous vous informons que la sécurité des voitures n'est pas assurée. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, Papa? Oh, pas grand-chose, Peppa. C'est toujours comme ça sur les parkings. Veuillez vous diriger vers l'entrée du château où vous serez accueilli par un chevalier en armure. Bonjour. C'est Monsieur Rabbit portant une armure de chevalier. Nous allons commencer la visite du château par le canon qui se trouve ici. Oh! À l'époque, le canon était utilisé pour lancer des énormes boulets comme celui-ci très haut dans le ciel. Dis-moi, Papa, est-ce que tu crois qu'il va vraiment s'en servir? Non, ce serait beaucoup trop dangereux. Et maintenant, il n'y a plus qu'à allumer la mèche. 5, 4, 3, 2, 1, feu! Il a failli tomber sur notre voiture. Comme vous le savez, la sécurité des voitures n'est pas assurée. Poursuivons la visite. Vous allez découvrir les merveilles qui font la fierté du château et déguster un authentique banquet médiéval. Waouh! Tu entends ça? Un authentique repas médiéval. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Et vous allez aussi rencontrer un dragon. Nous nous trouvons maintenant dans la salle du trône. C'est là-dessus que le roi et la reine s'asseillaient. Qui voudrait s'asseoir sur un trône? Georges fera le roi et moi la reine qui adore donner des ordres. Fais-ci, fais ça. Votre majesté, puis-je poursuivre la visite? Oui, vous pouvez. Nous allons devoir traverser un passage secret. Mais pour commencer, il va falloir trouver où il est caché. Normalement, il doit y avoir un bouton top secret sur lequel appuyer pour pouvoir ouvrir ce genre de passage. Ça m'étonnerait que ce soit ce gros bouton rouge, Georges. Ce serait beaucoup trop facile. Nous faisons en sorte qu'il soit facile à trouver. C'est super rigolo. Ce passage conduit directement à la salle des banquets. Waouh! Ce doit être le banquet dont le guide nous a parlé. Absolument. Et il est drôlement appétissant. Mais elles sont en plastique, ces pommes. En effet, c'est pour vous montrer à quoi ressemblait un banquet servi à cette époque. Oh! Mais bien sûr, vous allez avoir l'occasion de goûter à un authentique repas médiéval qui est compris dans la visite. C'est merveilleux! Et voici votre banquet à emporter. Un sandwich au fromage accompagné de chips à la sauce bouffon et un pot de gelée royale. C'est comme un pique-nique servi dans une boîte. Effectivement. Ce n'est pas exactement le genre de banquet médiéval auquel je m'attendais. Et maintenant, le moment est venu de vous montrer le dragon. Georges, ce ne sera pas un vrai dragon, tu sais. Ça n'existe que dans les livres de contes. C'est vrai. Alors ne sois pas déçue si ce n'est qu'une petite marionnette manipulée par Mademoiselle Rabbit. Mademoiselle Rabbit conduit un gigantesque dragon métallique. Est-ce que vous voulez le voir cracher du feu? Oh oui, s'il vous plaît. Je vais aller le garer sur le parking. Oh! Il se dirige vers notre voiture. C'est pour cette raison que l'on vous a dit que la sécurité des voitures n'était pas assurée. Et c'est ainsi que se termine la visite. Nous espérons que ça vous a plu. On dirait que c'est la plus chouette visite que Georges ait jamais faite, Monsieur Rabbit. Georges adore les châteaux. Tout le monde adore les châteaux. Un long voyage en train. Peppa et sa famille prennent le petit déjeuner. Qui y a-t-il, Papa Pig? Je vais devoir faire un long voyage pour mon travail. Est-ce qu'on pourra venir avec toi? Oh! Mais c'est pour le travail, Peppa. C'est un très long voyage en train. Tchou tchou! Allez, on peut venir? Ça ne sera pas amusant. Je vais analyser du béton. J'ai besoin de connaître sa masse volumique pour calculer son homogénéité. Moi aussi j'ai besoin de connaître ça. Voyons ce qu'en pense Maman Pig. Je trouve que c'est une très bonne idée. Mais c'est à des centaines de kilomètres dans un autre pays. S'il te plaît, Papa Pig! Bon, d'accord. Nous irons tous ensemble. OURA! Tout le monde attend le train à la gare. C'est Mademoiselle Rabbit qui conduit le train. En voiture! Le train redémarre! Bon, est-ce qu'on est bientôt arrivés? Non, Peppa. C'est un très long voyage. Il va falloir que tu sois patiente. Chante une petite chanson pour passer le temps. Bon, d'accord. Clic, tic, clic, clic, tic, clac. Le train roule sur les rails. Tchou 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 tchou. Clic, tic, clic, tic, clac. J'ai fini ma chanson. Alors, on est bientôt arrivés? Oh, oh! On a encore beaucoup de chemin à faire, Peppa. On arrivera à destination seulement demain matin. Et quand ce sera l'heure de faire dodo, où est-ce qu'on va dormir? Ici, bien sûr. Mais papa, ici, ce n'est pas une chambre. Regarde un peu ça. Des lits magiques! Et c'est là qu'on va se brosser les dents. Il y a une salle de bain magique aussi! Il est mignon, le petit lavabo avec son petit robinet. Et tu n'as pas encore tout vu. Des toilettes magiques! Je me demande à quoi sert ce bouton. Papa a découvert la douche magique. Bonsoir. Passeport, je vous prie. Oui, tenez. Vous êtes Monsieur Pig? Le Monsieur Pig? Vous venez sûrement analyser notre béton. Euh, c'est exact. Vous me connaissez? Bien sûr! Vos travaux sur le béton sont célèbres dans notre pays. Pardon de vous avoir dérangé. Bonne nuit! Euh, bonne nuit. C'est l'heure d'aller au lit. Bonne nuit, Peppa et Georges. Bonne nuit, mes petits cochonnets. Bonne nuit! Peppa et Georges sont bien au chaud au fond de leur petit lit dans le train. Clique, tic-clic, clic, tic-clac. Le train roule sur les rails. Tchou, 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 tchou. Woow! C'est le matin. Le petit déjeuner est servi à bord du train. Bonjour tout le monde! Mademoiselle Rabbit, je croyais que vous deviez conduire le train. Ne vous inquiétez pas, le train roule sur des rails, il ne risque pas de se perdre Désirez-vous du café ou du jus d'orange ? Les deux, s'il vous plaît Ah non, c'est du café ou du jus d'orange, vous ne pouvez pas avoir les deux Voyons, Mademoiselle Rabbit, nous pouvons faire une exception pour le célèbre Monsieur Pig Du café et du jus d'orange Merci beaucoup Excusez-moi, je suis Sa Majesté le Roi Alfonso Pourrais-je avoir moi aussi du café et du jus d'orange ? Non, c'est tout à fait impossible Peppa et sa famille arrivent à la fin de leur long voyage en train Nous sommes très honorés de votre visite, Monsieur Pig Merci beaucoup Voici le fameux bloc de béton que vous devez analyser Papa Pig est un grand spécialiste du béton Il est parfait J'espère que votre voyage en train n'a pas été trop long ni trop fatigant Pas du tout, c'était très agréable Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Mon travail ici est terminé On va reprendre le train pour rentrer chez nous Super chouette ! Ça veut dire qu'on va encore dormir dans le train Peppa adore les longs voyages en train Tout le monde adore les longs voyages en train Le voyage à Paris La famille Pig va à Paris aujourd'hui pour rendre visite à l'ami de Peppa, Delphine Donkey Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui, Papa Pig ! Alors, Paris, nous voilà ! Dis-moi, maman, c'est où Paris ? Paris se trouve en France Pour y aller, nous allons prendre le ferry Et qu'est-ce que c'est qu'un ferry ? Ha ha ! Tu verras ! C'est ça, un ferry Waouh ! Oh là là, il y a beaucoup, beaucoup de voitures là-dedans On va monter sur le pont pour profiter de la vue et respirer l'air marin Regarde, maman, on se croirait sur une balançoire Oui, Peppa Maman Pig n'aime pas beaucoup que le bateau se balance Tout cet air marin me fait du bien et m'a donné une petite faim Qui veut manger quelque chose ? Pas moi, merci Les vagues deviennent de plus en plus grosses Regarde le délicieux sandwich aux oeufs que je t'ai apporté Oh ! Terre en vie ! Le ferry est arrivé en France Fais attention ! Je crois que les gens ici ne conduisent pas de la même façon Ha ha ! Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes ? Regarde, c'est exactement comme si je conduisais chez nous Mais vous êtes complètement faux ! Bonjour, bonjour, bonjour ! La famille Pig est arrivée à Paris Delphine Donkey et sa famille sont là pour l'accueillir Bonjour ! Bonjour, Delphine ! Peppa et Delphine sont contentes de se revoir Quels sont les monuments que vous aimeriez visiter ? J'aimerais voir tous les monuments Oh ! C'est impossible de tout visiter en une journée, monsieur Pig ! Alors, dans ce cas, j'aimerais que vous nous fassiez découvrir le vrai Paris Le Paris que tous les touristes n'ont pas l'habitude de voir Bravo, monsieur Pig ! Dites-moi, quel quartier du vrai Paris, plus précisément, aimeriez-vous visiter en priorité ? Je voudrais commencer par la tour Eiffel Ah ! D'accord Voici la tour Eiffel Waouh ! Il y a beaucoup de monde Vous imaginez ce que ça doit être dans les lieux touristiques ? Regarde, maman ! C'est Mademoiselle Rabbit Je ne savais pas que vous travailliez ici, Mademoiselle Rabbit Excusez-moi ! Je ne m'appelle pas Mademoiselle Rabbit Je m'appelle Mademoiselle Lapin Oh ! Je comprends ! Souvenir ! Achetez une jolie tour Eiffel miniature, messieurs, dames La vraie tour Eiffel est carrément gigantesque ! Est-ce qu'on peut monter jusqu'en haut ? Euh... Vous ne trouvez pas que c'est un peu haut ? Il faut dire que Papa Pig a le vertige Ne vous en faites pas, monsieur Pig Nous allons prendre l'ascenseur C'est parti ! Je suis bien content qu'on soit arrivé Désolé de vous décevoir, mais nous ne sommes qu'au premier étage Maintenant, nous devons prendre l'escalier pour arriver au sommet Si jamais tu commences à avoir le vertige, tu n'as qu'à fermer les yeux D'accord Nous y sommes ! Les touristes n'ont pas le droit de monter plus haut Regardez cette vue à couper le souffle Cet escalier est interminable Oh là là ! Comme il a les yeux fermés, Papa Pig ne sait pas qu'il est arrivé Alors il continue de grimper toujours plus haut C'est extraordinaire ! D'ici, on peut voir toute la ville C'est trop beau ! Je suis bien d'accord, ma petite Peppa Et qu'en pense ton papa ? Monsieur Pig ? Mais où sont passés les autres ? Papa Pig est monté tout en haut de la tour Eiffel Accroche-toi bien, Papa Pig ! Je vais immédiatement appeler les secours Heureusement que vous êtes là, Mademoiselle Rabit Je vous répète que je ne suis pas Mademoiselle Rabit Je suis Mademoiselle Lapin N'ayez pas peur, Papa Pig Je vais vous descendre de là en un rien de temps Oh ! Voilà que je monte encore plus haut Qu'est-ce que tu vois, Papa ? J'arrive à voir tous les monuments de Paris Mon papa est venu à Paris et il a vu tous les monuments Le boomerang C'est la fin des vacances de Peppa chez son amie Kylie Kangaro Et si vous alliez jouer dans le jardin pendant que nous faisons nos valises ? D'accord, Maman Ses vacances sont vraiment géniales ! Ça m'a fait plaisir de t'accueillir chez moi C'est dommage qu'on soit déjà obligés de rentrer à la maison Ne sois pas triste ! Je veux te faire un cadeau pour ton départ Oh ! C'est quoi, une banane ? Non ! Un disosaure ? Non plus ! C'est une chose ! Oui ! Mais ce n'est pas non plus n'importe quelle chose C'est un boomerang ! Un boomerang ? Pour nous, c'est un objet qui a beaucoup d'importance On s'en sert depuis très très longtemps Waouh ! Merci beaucoup Kylie Euh... Et qu'est-ce que tu fais avec ça ? Tu le lances et tu dois le rattraper Ah oui, comme un ballon, si tu veux Sauf que quand tu le lances à un boomerang, il revient vers toi Comment ça, c'est impossible ? Je te l'avais dit que c'était impossible C'est parce que tu ne l'as pas lancé assez loin Georges, vas-y à ton tour Oh ! Tu vois bien qu'il ne fonctionne pas C'est normal, vous ne le lancez pas comme il faut Vous devez le lancer beaucoup plus loin Comment tu veux dire comme ça ? Non ! Baissez-vous ! Ha ! J'ai réussi ! Le boomerang s'est envolé avant de revenir vers Peppa Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça s'appelle un boomerang, papa Ah ! Oui Il faut le lancer très loin pour qu'il revienne vers toi Attendez, monsieur Pig, je vais vous montrer Attention ! Un, deux, trois... Et quand va-t-il revenir ? Aidez-moi à le chercher, les enfants Il peut se trouver n'importe où Je pense que nous l'avons peut-être retrouvé Bonjour ! Voici monsieur Wallaby, le voisin de monsieur Kangaroo Euh... Bonjour monsieur Wallaby J'étais en train d'apprendre à ses enfants à lancer un boomerang Excusez-moi pour votre vitre Y'a pas de quoi, vous savez Entre amis, on ne va pas se fâcher pour du verre brisé Ha 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 Monsieur Wallaby est un voisin très sympathique Mais que cela ne se reproduise plus Merci ! Comme je vous le disais Pour bien lancer un boomerang, il faut y mettre toutes ses forces Comment ? Comme ceci Exactement, papa Il revient vers nous Attention, le revoilà Attrapez-le, monsieur Pig Raté Oh non... Le boomerang a cassé une autre vitre Eh bien, nous allons devoir vous laisser Tant qu'il vous reste une vitre encore intacte Hé ! Non, non, non ! Pas avant que je me sois amusé, moi aussi Permettez-moi de vous montrer comment il faut lancer un boomerang Merci, monsieur Wallaby Allons, je vous en prie Entre voisins, c'est bien normal Alors, le secret, c'est de le lancer de façon à ce qu'il reste le plus droit possible Comme ça Ha ! Oh ! Oui, oui ! Très bon lancer, comme vous le voyez Il revient Magnifique ! Je sens que... Oh non, non ! Aidez-moi à l'attraper ! Zut alors ! Le boomerang a cassé une autre vitre Bon, cette fois, il faut vraiment qu'on y aille, monsieur Wallaby Avez-vous besoin d'aide pour changer vos vitres ? Ne vous en faites pas, mon ami, ce coup-ci, c'était ma faute Décidément, monsieur Wallaby est un voisin vraiment sympathique Eh bien, au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Revenez quand vous voulez, promis, on reviendra comme le boomerang Peppa a passé les plus belles vacances de sa vie chez Kylie Kangaro Mini-Monde Maman et Papa Pig emmènent Peppa, George et Suzy Chip visiter Mini-Monde Dis, papa, qu'est-ce que c'est Mini-Monde ? C'est un monde qui est exactement comme le nôtre, Peppa Sauf que tout est minuscule Ça va être amusant Et on apprendra plein de choses Un vrai monde, avec des personnes minuscules qui vivent dedans ? Mais non, c'est juste un parc de loisirs Si là-bas, tout est riquiqui et minuscule Nous, on sera comme des géants Et alors, on pourra dire Bonjour, ton petit bonhomme Et eux, ils diront Ah, des géants ! Ah, comme je suis impatiente d'y arriver ! Stop ! Quel est le problème, Monsieur Boulle ? Il n'y a pas de problème, Maman Pig On fait juste des travaux sur la route Combien de temps ça va prendre ? Ça prendra le temps que ça prendra Mais nous, on est en route pour aller voir Mini-Monde Oh, j'aime beaucoup Mini-Monde Tout là-bas est tellement minuscule Et on y apprend plein de choses C'est une urgence Alors, allez-y Merci, Monsieur Boulle Merci beaucoup Stop ! Ils ont pu passer, eux Oui, mais eux, ils vont visiter Mini-Monde C'est une urgence Bienvenue à Mini-Monde Le parc de loisirs où tout est minuscule Et où on apprend plein de choses Ici, vous pouvez admirer les monuments les plus célèbres du monde Ce sont des reproductions exactes d'endroits qui existent vraiment Mais en un peu plus petits Voici Big Ben Et juste à côté, la fameuse Tour Eiffel Qui est exactement comme la vraie Il y a aussi les pyramides L'Opéra de Sydney La Statue de la Liberté Et la Place Rouge Mais en vrai, ces monuments célèbres ne sont pas tous dans la même rue, bien sûr Ah bon ? Eh bien, on en apprend tous les jours ici Oh ! C'est quoi là-bas ? Ça, c'est le petit monde aquatique Oh ! Il y a plein de bateaux minuscules Et il y a même une mini Mademoiselle Rabbit Les bateaux ! Les jolis bateaux ! Venez louer vos bateaux ici Eh oui ! C'est aussi un de mes très nombreux métiers Et ça, ça ressemble vraiment beaucoup à l'île aux pirates Avec des mini pirates, regardez ! C'était quoi ça ? Dinosaur ! Nous voici à présent dans le monde des dinosaures C'est à cela que ressemblait la Terre à la préhistoire Bien avant l'époque des maisons et des voitures Lui, c'est un tyrannosaure Et celui qui arrive, c'est un triceratops Celui-ci est herbivore alors que celui-là est carnivore Oh ! Regardez ! Ils jouent ensemble Comme les vrais autons des dinosaures C'est incroyable ! Tout est exactement comme ça devait être à leur époque Il y a des millions d'années Sauf le train, bien sûr En voiture ! Oh ! C'est encore vous, Mademoiselle Rabbit Dans la locomotive Le petit train redémarre ! Où est-ce qu'il va maintenant, le train ? Il se rend dans le mini-monde moderne Clic-tic-clic, clic-tic-clac Le train roule sur les rails Tchou-tchou-tchou, tchou-tchou-tchou Clic-tic-clic-tic-clac Mais ici, c'est exactement comme dans notre monde à nous C'est vrai ! Il y a des maisons, des routes, des voitures, des collines et des arbres Oui ! Et aussi des trains, des avions et des bateaux Mais... Ça bouge dans tous les sens ! Jour et nuit, ça ne s'arrête jamais ! Stop ! Oh non ! C'est cassé maintenant ! Mais non, pas du tout ! Regarde, Suzy ! Stop ! Oh ! C'est un tout mini-monsieur Boulle ! Il fait des travaux sur la route ! Comme quand on était dans la voiture pour venir ici ! Mini-monde est exactement comme le vrai monde Jusque dans les plus petits détails On fait des travaux sur la route ! La grotte ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille vont visiter une grotte Molly-moule va elle aussi visiter la grotte Bonjour Molly ! C'est très excitant de visiter une grotte, tu ne trouves pas ? Oh oui ! Moi je suis pressée de faire le parcours de l'extrême ! Oh ! Le parcours de l'extrême ? Mais qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas trop mais ça sonne bien je trouve ! Bonjour ! Voici Monsieur Rabbit ! Je suis votre guide ! Par sécurité, veuillez mettre un casque s'il vous plaît ! Ça veut dire que cette grotte est dangereuse ? Non, pas du tout ! La visite de cette grotte ne représente aucun danger ! Suivez-moi ! Ouf ! Cette histoire de parcours de l'extrême m'avait un petit peu inquiété ! Bonjour ! Je suis votre guide ! Ah bon ? Voici Papy Rabbit ! Allez, en route pour une folle et incroyable aventure sous la terre ! Oh ! Devons-nous porter un casque par prudence ? Eh bien, pourquoi pas ! Est-ce que ça pose un problème à quelqu'un de s'enfoncer profondément sous la terre ? Euh... J'avoue ne pas être à l'aise dans les endroits sombres et étroits ! Euh... Vous voulez dire des endroits comme une grotte ? Quant à moi, les gouffres me donnent le vertige ! D'accord, je vois ! Y a-t-il autre chose que je dois savoir ? Oui ! Georges et moi, on aime beaucoup les aventures excitantes ! Bravo les jeunes ! Cette visite est très excitante, je dirais même qu'elle est palpitante ! Allons-y ! Veuillez me suivre ! Cet interminable escalier nous conduit dans les profondeurs de la grotte ! Waouh ! C'est vraiment très amusant ! Oui, en effet, c'est très amusant, bien que je préfère ne pas savoir à quelle profondeur nous sommes ! Nous nous trouvons actuellement à 100 mètres de profondeur ! Imaginez un peu les tonnes et les tonnes de rochers qui se trouvent juste au-dessus de nos têtes ! C'est très rassurant ! Bienvenue au cœur de la grotte ! Oh ! Mais c'est magnifique ! Ça sentit comme des étoiles ! C'est épatant ! Regardez ! Il y a même un petit bateau ! Tout le monde à bord ! Vous savez quoi ? Cette grotte est tellement grande, spacieuse et majestueuse que je ne ressens aucun malaise à me trouver sous la terre ! Et maintenant, nous allons passer par ce petit boyau un peu étroit ! Attention, je vous préviens, ça va se resserrer ! Prenez votre respiration ! On est arrivés ! À terre, tout le monde ! Je ne peux pas dire que j'ai aimé ce passage ! Soyez tranquilles ! Nous n'aurons plus à passer dans des endroits aussi étroits ! Tant mieux ! Par contre, nous allons devoir franchir ce gouffre ! Waouh ! Mais comment va-t-on faire ? Il a l'air très profond ! En effet, il est d'une profondeur remarquable ! Et je vais vous le prouver tout de suite ! Vous allez voir le temps que va mettre ce petit caillou à toucher le fond ! Waouh ! Très impressionnant ! Mais comment va-t-on faire pour le traverser ? Avez-vous déjà entendu parler du parcours de l'extrême ? Oui, Molly-Molle a dit que le parcours de l'extrême était la meilleure partie de la visite ! Euh... Peut-on savoir ce qu'est exactement ce fameux parcours de l'extrême ? Ce n'est rien de bien effrayant ! C'est une tyrolienne ! Un câble tendu au-dessus du gouffre qui nous conduit dans la partie la plus profonde de la grotte ! Oh ! C'est génial ! Ah oui ! C'est très amusant ! Et bien sûr, c'est sans aucun danger ! Waouh ! Oui ! Comme je vous l'ai dit, j'ai un peu le vertige ! Il y a peut-être un autre moyen pour eux... On se retrouvera de l'autre côté ! Attendez-moi ! Eh bien, si ce n'est pas l'activité la plus drôle au monde, je veux bien être transformé en citrouille ! J'ai trouvé ça fantastique ! Ça t'a plu à toi aussi, papa ? Euh... Oui... Et voilà ! Nous sommes à l'endroit le plus profond de la grotte ! Et c'est ici que se termine notre visite ! Vous avez des questions ? Euh... Comment allons-nous sortir d'ici ? Oh ! Bonne question ! Nous allons prendre l'ascenseur ! Et voilà ! Nous sommes de retour à la surface ! Ah ! La lumière du jour ! Bienvenue à la boutique de souvenirs ! Regardez ! Il y a des photos de nous quand on faisait le parcours de l'extrême ! Papa ! T'as l'air rigolo ! Tenez ! Comme ça, vous vous souviendrez pour toujours du parcours de l'extrême ! Merci beaucoup ! Je la ferai encadrer ! Peppa adore les grottes ! Tout le monde adore les grottes ! Les jeux gonflables ! C'est le matin ? Alors Peppa prend son petit-déjeuner en famille ! Oh ! Il y a une lettre pour toi, Georges ! C'est une invitation pour l'anniversaire de Richard Rabbit ! Formidable ! Je veux bien l'accompagner à cette fête à condition qu'elle n'ait pas lieu dans une ère de jeux gonflables ! Il est écrit « jeux gonflables » ! Oh ! Papa n'aime pas du tout l'ère de jeux gonflables ! Parce que la dernière fois, il est resté coincé ! Et il a fallu le secourir avec un hélicoptère, un camion de pompier et une grue ! Je trouve que tu as tendance à exagérer, Peppa ! Il n'y avait qu'un hélicoptère ! L'ère de jeux gonflables est une excellente idée ! C'est moi qui vais t'accompagner, Georges ! C'est l'heure de la fête d'anniversaire de Richard Rabbit ! Amuse-toi bien ! Je viendrai te rechercher tout à l'heure ! Si vous voulez rester, vous êtes le bienvenu ! Ce sont des jeux gonflables, n'est-ce pas ? Non, merci ! Bonjour ! Si vous voulez rester, vous êtes la bienvenue ! A tout à l'heure ! Bonjour, Mademoiselle Rabbit ! Bonjour, Maman Pig ! Si vous ne voulez pas rester, je comprendrai très bien ! Si, au contraire ! Nous, les adultes, nous pourrons bavarder au calme pendant que les enfants s'amuseront ! Oh ! D'accord ! Voici l'ère de jeux gonflables où tout est en plastique ! Les enfants peuvent sauter, se balancer, passer entre deux rouleaux, glisser et s'amuser ! C'est formidable ! Les enfants n'ont vraiment pas l'air de s'ennuyer ! En effet ! Espérons qu'on arrive à les faire sortir en fin de journée ! Les enfants ont passé la journée à s'amuser ! C'est l'heure de rentrer, les enfants ! J'imagine que la fête d'anniversaire vous a plu ? Oui ! Vous vous êtes bien amusés ? Oui ! Êtes-vous prêts à rentrer chez vous maintenant ? Non ! Oh ! Ce n'est pas possible ! On n'arrivera jamais à les faire sortir ! Il n'y a qu'une solution ! Il faut aller les chercher ! Bonne chance ! Oh ! Je suis coincée ! Au secours ! Ne vous en faites pas ! Je vais vous aider ! J'arrive ! Oh ! Non ! Je suis coincée moi aussi ! Au secours ! Eh oh ! Monsieur éléphant est revenu chercher Edmond éléphant ! Monsieur éléphant ! Aidez-nous ! On est coincés ! Rassurez-vous, mesdames ! Je vais vous sortir de là ! Ne faites pas ça ! Vous allez rester coincés ! C'est un piège ! Oh ! Oh ! Je suis coincée ! Papa Pig, Peppa et Suzy sont venus chercher Georges ! Oh ! Vous êtes sages comme des images, les enfants ! Euh... Où sont vos parents, dites-moi ? Au secours ! On est coincés ! Oh ! Habituellement, ça n'arrive qu'à moi ! Et c'est justement ce qui risque de m'arriver, n'est-ce pas ? Si je rentre dans l'air de jeu, je vais rester coincé ! Moi, je peux y aller avec Suzy ! On est plus petite ! C'est très gentil de votre part, mais ce n'est pas votre rôle ! En tant qu'adulte, j'ai le devoir d'intervenir ! Attends, papa ! Ne t'inquiète pas pour moi ! Si jamais il m'arrive quelque chose, j'appellerai les secours ! Oh ! Oh ! Oh ! Eh oui ! Je suis coincé ! Heureusement que j'ai pris mon téléphone ! Allô ? Service de secours ? Oh ! Vous êtes ici, vous aussi ! Oui, et je ne suis pas vraiment libre pour le moment ! Alors, il n'y a personne pour nous porter secours ? Si, il y a nous, papa ! C'est nous qui allons secourir les adultes ! Ça chatouille ! Ouais ! Un grand merci à Peppa et Suzy pour nous avoir secourus ! Hip 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 ! Hourra ! Maintenant, tout le monde va pouvoir entrer chez soi ! Les petits retournent dans l'air de jeu ! Peppa, peux-tu les faire sortir de là, s'il te plaît ? D'accord, papa ! Mais pas avant d'avoir joué un petit moment, nous aussi ! Peppa et Suzy adorent les airs de jeu gonflables ! Tout le monde adore les airs de jeu gonflables ! Chantierlande ! Peppa et Georges vont aller visiter Chantierlande ! Peleuse ! Peleuse ! Georges adore les pelleteuses ! Moi aussi, j'adore les pelleteuses ! Et aujourd'hui, vous allez pouvoir conduire une vraie pelleteuse ! Voici Monsieur Patate ! Soyez les bienvenus à Chantierlande ! Où tous vos rêves de chantier deviennent réalité ! Voici les mini pelleteuses à sable ! Peppa et Georges, montez à bord ! Maman et Papa Pig, vous allez devoir pédaler ! Et maintenant, vous allez remplir cet énorme seau de sable ! C'est rigolo ! Oui, très rigolo ! C'est du bon travail, les enfants ! Il ne reste plus qu'à retourner le seau, taper deux petits coups... Et voilà ! Ouais ! Peppa et Georges viennent de faire un gigantesque château de sable ! Et maintenant, allons faire un tour sur le prochain manège ! Voici les mini transpalettes ! Il faut empiler ces cubes en plastique pour construire un grand mur ! Dépêche-toi, maman ! Voilà, voilà, j'arrive ! Pédale-tu vite, s'il te plaît ! Oh ! Je fais tout ce que je peux, tu sais, ma chérie ! C'est presque fini ! Et voilà ! Alors, il n'est pas beau, mon mur ? Voilà Georges avec un engin de démolition ! Mince alors ! Georges a démoli le mur de Peppa ! Georges ! Tu n'es qu'un vilain petit cochon ! On commence par construire et ensuite on détruit ! C'est comme ça qu'on s'amuse, les enfants, à Chantyland ! Voici la trappe-peluche ! Comment on y joue, à ce manège ? Pourvu qu'on ne soit pas obligés de pédaler ! Maman et Papa Pig, vous allez pédaler ! Peppa et Georges, servez-vous de la pince pour attraper une adorable peluche ! Il y a des peluches de dinosaure ou de Monsieur Patate à gagner ! Dilosaure ! D'accord, Georges ! Essayons d'attraper un dinosaure ! Par ici, Georges ! Non, non, par là ! Recule ! Avance ! Descends ! Ouais ! On a attrapé le dinosaure ! Le dinosaure en peluche est trop lourd pour la pince ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Recommencez ! Oh non ! Ce n'est pas un Monsieur Patate qu'on veut ! La peluche de Monsieur Patate n'est ni trop lourde, ni trop légère pour la pince ! Vous en avez de la chance ! Gardez-la, c'est un cadeau ! Oh ! Et j'ai un autre cadeau pour vous ! C'est avec plaisir que je vous offre ces badges de Chantyland ! Vous pouvez conduire n'importe quel engin de chantier, maintenant ! Ouais ! Je vous remercie d'être venu visiter Chantyland, où tous vos rêves de chantier deviennent réalité ! Au revoir ! Au revoir ! C'est vraiment super, Chantyland, parce qu'on apprend à conduire... Stop ! Voici Monsieur Boulle ! Que se passe-t-il, Monsieur Boulle ? Nous sommes en train de construire un mur en travers de la route ! Peleuse ! Peleuse ! Monsieur Boulle, est-ce qu'on peut conduire votre peleteuse ? Oh ! Je regrette, Peppa, mais les enfants n'en ont pas l'autorisation ! Mais on revient de Chantyland et on nous a donné des badges ! Oh ! Alors, pas de problème ! Montez à bord ! C'est moi qui vais conduire la peleteuse et c'est vous qui allez faire tout le travail en appuyant sur les boutons ! Allez-y, les enfants ! Appuyez sur le bouton ! Lequel ? Le rouge ? Non, non ! Le bouton vert ! La peleteuse a démoli le nouveau mur ! Excusez-moi, Monsieur Boulle ! On commence par construire et ensuite on détruit ! C'est comme ça qu'on s'amuse avec les peleteuses ! Peppa et Georges adorent les peleteuses ! Tout le monde adore les peleteuses ! Londres ! Peppa va passer la journée à Londres avec toute sa classe ! Les enfants, nous sommes arrivés à Londres ! Waouh ! Il y a du monde partout ! Et il y a aussi tellement de choses à visiter que je ne sais même pas par où commencer ! La reine, qui est une de mes amies, habite à Londres ! Peut-être pourrait-elle nous conseiller ? Voici le palais dans lequel habite la reine ! Oui ? Pourrais-je parler à la reine, s'il vous plaît ? Je suis la reine ! Qui êtes-vous ? Mademoiselle Rabbit ! Vous m'avez dit que si je venais à Londres, je devais passer vous dire un petit bonjour ! Oh, Mademoiselle Rabbit ! Entrez, je vous en prie ! Bonjour, les enfants ! Bonjour, Mademoiselle ! On vient passer la journée à Londres aujourd'hui ! Et nous aimerions savoir quels sont les monuments à ne pas rater ! Je peux faire encore mieux, vous savez ! Après tout, Londres est la ville où j'ai été couronnée ! C'est pourquoi je vais vous servir de guide touristique ! Super ! La meilleure façon de visiter Londres, c'est à bord d'un bus à Impérial ! Monsieur le chauffeur, pouvez-vous nous prêter votre bus, s'il vous plaît ? Vous prêtez mon bus ? J'imagine que c'est une plaisanterie ! Non, je suis votre reine ! Dans ce cas, votre majesté, vous pouvez le prendre ! Si la reine vous demande quelque chose, vous devez lui obéir ! Montez au niveau supérieur, les enfants ! Le bus à Impérial a aussi des sièges au niveau supérieur ! Je suis la reine et je serai votre guide touristique pour la journée ! Premier arrêt, Big Ben ! Cette grande tour avec une horloge est surnommée Big Ben ! En réalité, Big Ben, c'est le surnom de la cloche et pas de la tour ! Tu en sais des choses pour un petit éléphant ! Je suis intelligent pour mon âge ! Ça fait beaucoup de bruit ! C'est le son de la grande cloche qui sonne afin de signaler l'heure ! Elle a sonné trois fois, ce qui signifie qu'il est trois heures ! Et si elle avait sonné six fois, ça veut dire qu'il aurait été six heures ? Oui, absolument ! Et si elle avait sonné cent fois, qu'est-ce que ça aurait voulu dire ? Que la cloche aurait eu un problème ! Poursuivons notre visite ! Prochain arrêt, Tower Bridge ! Pour continuer la visite, nous devons traverser le pont ! Stop ! Interdiction de traverser ! Regardez ! Il y a un grand bateau qui arrive ! Oh là là ! Il va se cogner contre le pont ! Le pont est en train de se soulever ! Wow ! Le Tower Bridge se lève pour laisser passer les grands bateaux ! Maintenant que le bateau est passé, nous allons pouvoir poursuivre notre route ! S'il vous plaît, pouvez-vous baisser le pont ? Je regrette votre majesté, mais vous devrez attendre le passage d'un second bateau ! Trop, c'est trop, madame la policière ! Nous n'allons pas non plus y passer la journée ! Cramponnez-vous, les amis ! Oui ! Le bus se balance sur une des moitiés du pont ! Et maintenant, qu'allons-nous faire ? Ne vous inquiétez pas, je viens d'avoir une idée lumineuse ! Que tout le monde se regroupe à l'avant du bus ! D'accord ! Super ! La reine est une excellente conduquise de bus ! Appréciez-vous la visite, les enfants ? Oui ! Les bus décapotables, c'est vraiment génial ! Pourquoi est-ce que tous les bus ne sont pas pareils que celui-là ? Il se met à pleuvoir ! Ah, d'accord ! C'est pour ça que tous les bus ne sont pas pareils que celui-là ! Les enfants, c'est le moment d'ouvrir vos parapluies ! Il est vivement recommandé d'apporter un parapluie quand on visite Londres ! Prochain arrêt ! Trafalgar Square ! Oh, comme c'est dommage ! Trafalgar Square est couvert de flaques ! Ça tombe bien ! On adore les flaques ! Allez-y, votre majesté ! Sauter avec nous ! Ça semble amusant ! D'autant que sa majesté porte ses pattes royales ! La reine adore sauter dans les flaques londoniennes ! Tout le monde adore sauter dans les flaques londoniennes ! Le carnaval ! Peppa et sa famille sont venues voir le carnaval ! Bonjour ! Suzy Chip et Molly Moule sont déjà là ! Bonjour Peppa ! Vous êtes venu voir le carnaval, vous aussi ? Oui ! Je suis pressé qu'il commence ! Je sens que ça va être fantastique ! Oui ! Il y aura des dragons cracheurs de feu ! Et des gens aux pouvoirs magiques qui voleront dans l'air ! Espérons que ce sera vraiment fantastique ! Oh, mais qu'est-ce que c'est ? C'est le début du carnaval ? Mais non ! Ce sont juste des personnes qui nettoient la rue avant que le défilé ne passe ! Mais je dois reconnaître que ça sonne très bien ! Ils utilisent leur balai et leur poubelle pour faire de la musique ! Le carnaval a commencé ! Voici Monsieur Boulle et son groupe de jazz très chic ! Et voici Monsieur Pony, l'opticien ! Bonjour ! Regardez ! Il y a Pedro sur ce camion ! Bonjour ! Bonjour Pedro ! Moi aussi je voudrais faire partie du carnaval ! Ah oui ! Moi aussi ! Mais qu'est-ce que c'est ? Bonjour ! Waouh ! Il y a un bateau qui navigue dans la rue ! C'est Capitaine Papa Dog et Danny Dog ! Oh ! Regardez ! Ce sont les services de secours de Mademoiselle Rabbit ! Mais où est Mademoiselle Rabbit ? Mademoiselle Rabbit est la reine du carnaval ! On dirait qu'elle n'a pas grand-chose à faire, n'est-ce pas ? Ça doit lui changer la vie, quand on voit tout le travail qu'elle a d'habitude ! Oui ! Elle doit être plutôt contente de se reposer un peu ! Et voici Monsieur Patate ! Il est là ! Il est grand ! Votre ami est le mien ! Monsieur Patate vous salue tous ! Waouh ! Monsieur Patate a un gros ballon attaché à l'arrière de sa voiture ! Waouh ! C'est sûrement le plus gros ballon au monde ! Une, deux, une, deux, marchons tous ensemble ! Monsieur Patate est entré dans la ville ! Oh non ! La corde s'est détachée ! Ah ! Mon ballon ! Oh ! Voilà, c'est bon ! Je l'ai rattrapé ! Oh ! Mais oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Je... Je m'envole dans le ciel ! A l'aide ! Vite ! C'est urgent ! Il faut appeler les services de secours ! Allô ? Mademoiselle Rabbit, des services de secours ? Monsieur Patate est suspendu à son ballon ! A l'aide ! A l'aide ! C'est bon, j'arrive tout de suite ! Oh ! Une seconde ! Je ne peux pas sauver quelqu'un habillé comme ça ! Qui veut être la reine du carnaval pendant que je fais un petit sauvetage ? Moi ! Moi ! Moi ! C'est moi qui devrais être la reine parce que je suis la meilleure pour saluer les gens de la mort ! J'ai une idée ! Pourquoi vous ne seriez pas reine toutes les trois ? Bon, d'accord ! Moi, je porte la couronne ! Moi, je monte sur le trône ! Et moi, je porte la cape ! Au secours ! A l'aide ! Mademoiselle Rabbit s'envole pour aller sauver Monsieur Patate ! Pas de panique ! Je vais vous sauver par-dessous ! Ah non ! Attention ! Oh ! Pardon, Monsieur Patate ! Je suis désolée ! Accrochez-vous ! Je vais passer par-dessus ! Mademoiselle Rabbit ! Quel est votre plan ? Je n'ai pas de plan ! J'improvise toujours selon la situation ! Pilote automatique activé ! Je vous souhaite une bonne journée ! Le pilote automatique fait voler l'hélicoptère tout seul ! À tout à l'heure ! Au revoir ! Bien ! Comment vais-je faire pour faire redescendre ce ballon ? Vais-je devoir l'éclater ? Oh ! Non ! Ne faites pas éclater le ballon ! Bon, très bien ! Alors je vais défaire le nœud ! Mademoiselle Rabbit va laisser l'air s'échapper du ballon ! Ah non ! Ne faites pas ça ! Mademoiselle Rabbit a sauvé Monsieur Patate ! Merci beaucoup ! Et voilà ! À présent, je peux reprendre ma place de reine de carnaval ! Je crois que nous avons déjà trois reines du carnaval sur le trône ! C'est le meilleur carnaval de tous les temps ! Peppa adore le carnaval ! Tout le monde adore le carnaval ! Les trottinettes ! Comme il fait beau aujourd'hui, Peppa et Georges vont faire de la trottinette ! Oui ! Vroom ! Vroom ! Georges ne maîtrise pas encore sa trottinette, alors il n'est pas vraiment rassuré ! Georges ! Dépêche-toi ! Pourquoi tu pleures ? Est-ce que tu veux que je te montre comment on fait ? D'accord ! Pour commencer, tu dois bien tenir le guidon comme ça, avec les deux mains ! Ensuite, tu montes sur la trottinette ! Non, Georges ! Tu ne dois mettre qu'un pied sur la trottinette ! C'est bien ! Et maintenant, tu pousses avec l'autre pied, comme ça ! Oui ! Oui ! Bravo ! Tu te débrouilles très bien ! Maintenant, Georges sait faire de la trottinette ! Peppa, Georges, mes chéris ! Allez ranger vos trottinettes, les enfants ! Il est l'heure d'aller à l'école, maintenant ! Oh ! C'est vraiment dommage ! On a à peine eu le temps de jouer avec ! Est-ce qu'on peut aller à l'école en trottinette, s'il te plaît, papa ? C'est une excellente idée ! Ainsi, nous ferons de l'exercice ! Youpi ! À vos marques, prêtes, partez ! Oui ! Attendez-moi ! À tout à l'heure, Maman Pig ! À tout à l'heure ! Peppa et Georges vont à l'école à trottinette ! Roule ! Oui ! Pas si vite ! Dépêche-toi, papa ! Papa n'arrive pas à vous suivre ! Attendez-moi ! Peppa et Georges sont arrivés à l'école ! Au revoir, papa ! Au revoir ! Au revoir ! Oh ! Je vais devoir faire le chemin du retour à pied ! Ce qu'il me faudrait pour entrer, c'est un véhicule ! Mais j'y pense ! J'en ai un sous la main ! Oui ! Comme c'est agréable ! Papa Pig aime bien faire de la trottinette ! Oui ! Papa Pig, tu fais de la trottinette maintenant ? Eh oui ! C'est vraiment très amusant ! D'ailleurs, toi aussi, tu devrais essayer, tu sais ! Peppa et Georges sont en cours de peinture avec Madame Gazelle ! Madame Gazelle, aujourd'hui, on est venus à l'école à trottinette ! Tu viens de me donner une idée, Peppa ! Vous allez tous peindre le moyen de transport avec lequel vous êtes venus à l'école aujourd'hui ! Moi, j'ai pris mon vélo pour venir ! Formidable ! Moi, je suis venue à pied ! Ça fait du bien de respirer de l'air frais à plein poumon ! Mon grand-père m'a accompagnée à l'école en camion ! Brr, brr, brr ! C'est original ! Il est l'heure pour Papa et Maman Pig d'aller chercher les enfants à l'école ! As-tu pensé à prendre les clés de la voiture ? À mon avis, nous ne devrions pas utiliser la voiture ! Mais c'est trop loin pour aller chercher les enfants à pied ! Mais qui te parle d'y aller à pied ? Je ne veux pas refaire la même erreur que ce matin ! On va s'y rendre en trottinette ! On fait la course ? Oui ! Tu en es sûre ? Euh, bon, d'accord ! Oui ! Maman et Papa Pig vont aller chercher Peppa et Georges à l'école à trottiner ! Oh 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 ! Youpi ! C'était formidable ! Je t'avais dit que nous n'aurions pas à marcher ! Maman ! Papa ! Vous nous avez apporté notre trottinette ! Super ! Oui ! Oui ! Euh, d'accord ! On dirait que nous n'avons plus de trottinette pour retourner à la maison maintenant ! Papa Pig, tu m'avais dit que nous n'aurions pas à marcher ! Nous ne sommes pas obligés de marcher ! Par contre, nous allons devoir courir ! On fait la course ! Hé ! Attends-moi ! Oui ! C'est trop rigolo ! Peppa ! Georges ! Attendez, Maman et Papa ! Peppa et Georges adorent faire de la trottinette ! Tout le monde adore faire de la trottinette ! Le projet scolaire ! Peppa et ses amis sont à l'école ! Les enfants, lequel d'entre vous peut me dire ce que c'est ? C'est un château ! C'est exact, Dani ! Alors, pour votre prochain projet scolaire, je vais vous demander de rentrer chez vous et de fabriquer un château ! Vous pouvez fabriquer votre château à partir de tout ce que vous aurez à votre disposition ! Carton, bouteille en plastique, boîte de conserve... On peut utiliser des paillettes ! D'accord, Suzy, mais pas trop ! Tu risques d'en renverser partout ! Je peux faire un grand château, Madame Gazelle ? Tu peux le faire aussi grand que tu veux ! Vous n'avez aucune limite, les enfants, à part votre imagination ! C'est l'heure du petit-déjeuner chez Peppa ! Maman, Papa, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer ! Laquelle, Peppa ? J'ai un nouveau projet scolaire à faire à la maison ! Oh ! Un projet scolaire ! Oh ! Et de quoi s'agit-il ? Je dois construire un château ! D'accord ! Si tu utilises par exemple cette boîte de céréales vide et que tu colles dessus deux pots de yaourt, qu'est-ce que tu obtiens ? Une boîte avec des pots de yaourt ! Non, Papa ! Il faut faire quelque chose de bien ! Peux-tu nous répéter ce que Madame Gazelle vous a dit exactement ? Elle nous a dit de nous servir de notre imagination ! Alors il va être magnifique, mon château, parce que c'est comme ça que je l'imagine ! Et je veux aussi qu'il soit assez grand pour que je puisse habiter dedans ! Je vois ! Formidable ! C'est l'heure du petit-déjeuner chez Suzy Schip ! Madame Gazelle t'a demandé de construire un vrai château de contes de fées ! Oui ! Avec tout ce que j'ai à ma disposition ! Allô ? Désolée, mais je ne pourrais pas venir travailler aujourd'hui ! Suzy a un projet scolaire ! Oui, oui ! Merci, mais je devrais pouvoir m'en sortir ! Voilà à quoi mon château va ressembler, mais en beaucoup, beaucoup plus grand ! Si tu veux qu'il soit grand, il faudrait le construire en béton ! Non, Papa Pig ! Nous avons juste besoin d'une boîte en carton qui soit assez grande ! Est-ce qu'on a une grande boîte en carton ? Euh... non ! J'ai une livraison pour Papa Pig ! Je ne me souviens pas d'avoir commandé quelque chose d'aussi gros ! Ah oui ! C'est une ampoule pour la salle de bain ! Quelle idée d'emballer un si petit objet dans un paquet aussi gros ! Je peux vous en débarrasser si vous le voulez ! Oh oui ! Merci beaucoup ! Mais non, Papa ! J'en ai besoin de ce carton ! Regarde ce que j'ai récupéré ! Ah ! Eh bien voilà, tu l'as ton château ! Youpi ! Mais il n'est pas encore terminé ! Il faut encore coller des choses dessus, le peindre et aussi ajouter des paillettes... Des paillettes ? Allô ? Allô ? Je pourrais parler à Pépa, s'il vous plaît ? Tiens, Pépa, c'est Suzy Chip ! Coucou, Suzy ! Alors, tu en es où dans ton projet scolaire ? Ça avance très vite ! Plus pointues les tours, maman, et elles ne sont pas assez hautes ! Et toi, Pépa, comment ça se passe ? Ça demande beaucoup de travail, mais j'ai mon papa et ma maman qui me donnent un petit coup de main ! Euh... dis-moi ce que tu penses des tours, Pépa ? Elles sont bien, mais pour l'instant, on voit trop qu'elles sont en carton ! Peut-être devrais-je les peindre ? Bon, je te laisse, il faut que je me remette au travail ! À demain, Suzy ! À demain, Pépa ! Alors, comment le trouves-tu ? Waouh ! Maintenant, il ressemble à un vrai château ! Oh oh ! On a fini par y arriver ! Il lui manque une chose pour qu'il soit parfait ! Des paillettes ! Oh ! Euh... si on ajoute des paillettes, il paraîtra moins authentique ! De toute façon, on a... euh... il ne nous en reste plus une seule ! Pépa et ses amis retournent à l'école avec leur château ! Waouh ! Un vrai château de contes de fées ! J'imagine que tu as dû avoir du mal à le fabriquer, n'est-ce pas ? Non, non ! C'était super facile ! J'ai fabriqué mon château avec une boîte en carton, Madame Gazelle ! Et le résultat est vraiment magnifique ! Bravo ! Merci, Madame Gazelle ! Il est où ton château, Pedro ? Tu n'en as pas fait ? Si, Madame, mais je n'ai pas pu l'apporter tellement élégrent ! Oh ! Nous l'avons construit entièrement en pierre ! Je suis émerveillée de voir de quoi les enfants sont capables quand ils se servent simplement de leur imagination ! En plus, le mien est assez grand pour que je puisse habiter à l'intérieur ! Peppa adore les projets scolaires ! Tout le monde adore les projets scolaires ! Les comptines ! Peppa et ses amis sont à l'école ! Les enfants, aujourd'hui, nous allons chanter des comptines ! Oh ! Qui parmi vous a une comptine préférée ? Ma comptine préférée, c'est Marie avait un agneau ! Oh oui ! Marie avait un agneau, un agneau, un agneau ! Marie avait un agneau blanc comme neige, il était beau ! Et partout où Marie allait, Marie allait, Marie allait ! Et partout où Marie allait, l'agneau bien sûr suivait ! J'adore cette comptine ! Ça parle d'un petit mouton ! Tu as très bien chanté, Peppa ! Félicitations ! Qui d'autre parmi vous a une comptine préférée ? Moi, j'aime beaucoup la bergère ! Et voudrais-tu la chanter devant tes camarades ? Oh oui ! Ça me ferait drôlement plaisir ! La bergère a perdu ses jolis moutons et elle ne sait pas où les chercher ! Moi, je n'aime pas du tout cette comptine ! Ça parle d'une bergère qui a perdu ses moutons, alors c'est trop triste ! En effet ! Personne ne connaît de comptine qui ne parle pas de moutons, par hasard ? Si ! Moi ! On t'écoute, Pedro ! Le mouton noir ! Oh ! Désolée ! Moi, j'en connais une qui parle d'un chat ! Oh ! C'est formidable ! Peux-tu la chanter pour nous ? Un plat qui s'enfuit avec une cuillère et une vache qui joue à saut de moutons ? Ça n'a ni queue ni tête ! À qui le tour ? Je connais une comptine qui parle d'une souris ! On t'écoute, Freddy ! Digue-ding, digue-ding, dong ! Sur l'horloge, la souris a grimpé... Un coup, elle a sonné ! La souris s'en est allée ! Digue-ding, digue-ding, dong ! Contrairement à la précédente, cette comptine a du sens ! Les souris adorent grimper n'importe où ! Madame Gazelle, moi je connais une comptine pour apprendre à compter ! Ça peut être très utile ! S'il te plaît, chante-la à tes petits camarades ! Un, deux, trois, quatre, cinq... Un petit poisson, j'ai pêché ! Six, sept, huit, neuf, dix... Avant de le libérer ! Tu l'as lâché, pourquoi ? Parce qu'il m'a mordu le doigt ! Il t'a mordu quel doigt ? Le gros doigt du côté droit ! Oh, le pauvre petit poisson a sûrement eu peur ! C'est gentil de lui avoir rendu sa liberté ! Madame Gazelle ! Qui a-t-il, Pedro ? J'adore Robin des Bois ! D'accord ! Et existe-t-il une comptine sur Robin des Bois ? Oui ! Robin des Bois vivait dans les bois ! Il aimait par-dessus tout faire des sous dans la boue ! C'est très bien, mon petit Pedro ! C'est une comptine que j'ai inventée ! Madame Gazelle, moi je connais une comptine qui me parle de marche ! Mais il faut aller dehors pour la chanter ! Le grand vieux duc de York, dix mille hommes il avait En haut de la colline il fait monter et redescendre après En haut ils étaient en haut, en bas ils étaient en bas Et quand ils étaient à mi-chemin ils n'étaient ni en haut ni en bas Ça nous a fait faire du sport ! Madame Gazelle ! Et vous, est-ce que vous avez une comptine préférée ? Naturellement, Pedro ! Voulez-vous que nous la chantions tous en chœur ? Oui, s'il vous plaît ! Tenez-vous par la main, les enfants ! À la ronde, je les ronde, des bouquettes dans les poches A-tchoum ! A-tchoum ! Et pas d'amour ! Peppa adore chanter des comptines ! Tout le monde adore chanter des comptines ! Les nouveaux vêtements de George ! C'est une belle journée ensoleillée ! Peppa et George jouent dans le jardin ! Vive les flaques de boue ! Peppa et George adorent sauter à pieds joints dans les flaques de boue ! George ! Regarde-toi, tu es couvert de boue ! Peppa ? George ? George ! Ça alors ! Mon cochonnet est tout boueux ! Tu as besoin d'un bon bain ? Et il faut aussi nettoyer tes vêtements ! Oh ! Maman Pig lave George dans son bain ! Les vêtements de George sont dans la machine à laver ! Cela fait au moins un millier de fois que nous lavons le body de George ! Il est tout propre maintenant, mais il y a des trous dedans ! Quand on lave des vêtements un millier de fois, ils finissent par se trouer ! C'est rigolo ! On voit-on derrière, George ? Il est peut-être temps d'acheter de nouveaux vêtements à George ! Maman Pig emmène Peppa et George au magasin de vêtements ! Bonjour Maman Pig ! Bonjour Mlle Rabi ! Que puis-je faire pour vous ? Nous sommes venus chercher de nouveaux vêtements pour George ! Vous avez de la chance ! C'est un magasin de vêtements ! Mais d'abord, il faut prendre tes mesures ! Alors écarte les deux bras, s'il te plaît ! George, je crois que vous allez le chatouiller ! Je te promets de ne pas te chatouiller, George ! C'est très bien, bravo ! Voilà ! Tu es un petit garçon très costaud ! Tu as vu, George ? Mademoiselle Rabi t'a tenu sa promesse ! Est-ce qu'elle t'a chatouillé ? Non ! Mais moi, je vais te chatouiller ! George adore les chatouilles ! Bien ! Allons trouver de nouveaux vêtements pour George ! Alors, que dis-tu de ça ? Tu auras bien chaud avec ce pull ! Oh ! Si tu veux, tu peux aller l'essayer dans la cabine avec ta maman ! George porte un gros pull à colle roulée ! Tu as l'air tout câlin, George ! Le blanc n'est pas la couleur idéale pour un petit qui aime sauter dans les flaques ! Ça, ce n'est pas blanc ! Il y a toutes tes couleurs sauf le blanc ! Oh, George ! Tu as vraiment l'air d'un clown habillé comme ça ! George ne veut pas ressembler à un clown ! C'est un peu trop coloré ! Que dites-vous de ça ? Maintenant, tu as l'air d'un petit pingouin ! C'est joli, mais on ne reconnaît pas George, ce n'est pas son style ! Eh bien, que pensez-vous de ceci ? C'est plus ou moins le même vêtement qu'il portait avant ! Ah, voilà ! Oh, George ! Tu as l'air d'être toi-même ! Qu'en penses-tu, George ? Est-ce que ça te plaît ? Hourra ! Papa ! On est rentrés ! Oh, mais vous n'avez pas trouvé de nouveaux vêtements pour George ? Bien sûr que si ! Ce vêtement est tout neuf, Papa Pig ! C'est le même qu'avant, mais celui-ci n'a plus aucun trou ! Oh oh ! Oui, je vois ! Dis, maman, est-ce qu'on peut aller jouer dans le jardin maintenant ? Oui ! Allons tous jouer dans le jardin ! Youpi ! Regardez ! Une jolie flaque de boue ! Et si on sautait dedans ? On saute à pieds joints dans les flaques de boue ! Splish, splash, plouche, splish, splash ! Ça fait splish ici, ça fait splash là-bas ! Un gros clutch et des plouches partout, ça fait splish, splash ! On saute à pieds joints dans les flaques de boue ! Splish, splash, plouche, splish, splash ! Oh 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 ! George, tu as encore sauté dans la flaque et ton nouveau vêtement est couvert de boue ! Oh ! Oh mais tu peux parler, Peppa ! Ta robe est couverte de boue ! Hihihi ! On dirait que tu es toi aussi un peu boueux, Papa Pig ! Oui, et toi aussi, Maman Pig ! C'est pas grave, c'est seulement de la boue, ça partira à la lessive ! Puisqu'on finira par tout nettoyer, soyons encore plus boueux, d'accord ? Ouiiii ! Peppa, George, Maman Pig et Papa Pig adorent être tout boueux ! Tout le monde adore être tout boueux !